Transcription par Céline R. Que connaissez-vous du continent africain ? Que connaissez-vous de ses différents pays et différentes villes ? Que connaissez-vous de ses différents peuples et différentes cultures ? Que connaissez-vous de sa diaspora ? À l'âge de 7 ans, j'ai quitté mon pays natal, la Côte d'Ivoire, pour aller vivre avec ma famille au Maroc. Du haut de mes 7 ans, j'avais vraiment hâte d'arriver au Maroc. Puis je me disais que ça n'allait pas être si différent, puisque je restais tout de même sur le même continent. J'avais donc hâte de découvrir ce nouveau pays et hâte de découvrir une autre partie de mon continent. Arrivé à Casablanca, bien qu'ivoirienne, donc bien qu'africaine, j'étais quand même autre. Autre à cause de ma couleur de peau. Autre à cause de mon accent français. Autre à cause de mes références musicales, « Ivoirienne », « Burkinabée », « Malienne », puisque mon enfance a été bercée par Oumou Sangaré, Ismaël Isaac, Salif Keïta ou encore Aïcha Kone. Mais malgré les différences culturelles qui existent entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, là-bas, les frontières sont fines, et pour des raisons historiques, insignifiantes et fausses. Donc les règles et coutumes se baladent librement, trouvent liens et ancrages où bon leur semble, s'affirment et se transforment tout en gardant une base commune. Donc au Maroc, j'étais peut-être autre, mais j'étais toujours africaine. Et ça, c'était ma base commune. J'ai donc grandi avec deux perspectives. Le couscous et le thé marocain, le bissap et la tchéquée, poisson brésée ivoirien, l'hospitalité marocaine et l'ambiance ivoirienne. Ces deux perspectives m'ont permis de voir le monde de différentes manières, puisqu'en chacune d'elles, j'étais incomplète. J'étais là, mais seulement qu'à moitié. Je suis restée dix années de ma vie au Maroc, puis j'ai décidé d'aller poursuivre mes études loin, très très loin du soleil, des palmiers, la bonne température. Une fois arrivée à Montréal, mon identité s'est complexifiée. Identifiée comme étant autre au Maroc, vous imaginez ce que je suis devenue hors du continent ? Je vais vous le dire. Un enfant perdu. Ici, je fais partie de la diaspora africaine. Je suis un fruit issu de cette diaspora. Je suis made in Africa. Je suis saucy capricorne. Et j'ai cette ambition, ce besoin de questionner un statu quo. Un statu quo qui prend la forme d'une étiquette qui a été posée sur mon identité. À la minute même où mon avion a décollé de l'aéroport Mohamed V, qui s'est posé à celui de Pierre-Eliott Trudeau, made in Africa, oui, mais pas vraiment. Je vous explique. Lorsque je vivais au Maroc, on m'appelait l'ivoirienne. Jusqu'à là, tout va bien. Quand j'allais en vacances en Côte d'Ivoire, on m'appelait la marocaine. Et quand je vais en France, à cause de ma couleur de peau, on m'appelle l'africaine. J'ai l'impression d'être ce jouet qu'aucun enfant ne veut, puisque personne ne voit réellement l'utilité qui se cache en lui. Mais en soi, je peux comprendre. Je peux comprendre que cette identité ne soit pas facile à assimiler, à accepter, puisqu'en soi. Qu'est-ce qui constitue réellement une identité ? On ne met que très rarement en valeur cette singularité, cette identité diasporique, complexe, certes, mais riche à tellement de niveaux. Cette identité qui se revendique où qu'elle aille. La diaspora africaine dépasse les limites sociales du continent africain. Elle est un atout, à la fois pour le pays d'origine et quelque part aussi pour le pays d'accueil. Je vais partager avec vous certains secteurs au sein desquels cet aspect d'atout s'illustre plutôt bien. Parlons, mais rapidement, d'économie. J'aimerais quand même pouvoir vous garder éveillés le plus longtemps possible. Depuis ces dix dernières années, le nombre des personnes de la diaspora africaine a considérablement augmenté. Par la même occasion, le nombre des transferts de fonds de ces diasporas-là vers les pays d'accueil des membres de ces diasporas ont eux aussi considérablement augmenté. Ces transferts de fonds vont directement dans les foyers et évitent donc la corruption. Ils ont un objectif principal. Pallier aux dépenses quotidiennes, aux dépenses primaires des foyers bénéficiaires. On parle ici des dépenses liées au logement, des dépenses liées aux vêtements ou encore à l'alimentation. Pour vous donner un exemple, en 2016, la totalité des montants, des transferts de fonds qui ont été effectués des membres de la diaspora africaine vers seulement l'Afrique subsaharienne était de 33 milliards de dollars. La même année, l'aide humanitaire internationale, là je parle des gros gabarits, FMI, Banque mondiale, etc. était, elle, de 27 milliards de dollars pour toute l'Afrique entière. Il y a quand même une différence. Mais on ne sert pas seulement qu'à envoyer des Western Union, je vous rassure, du moins c'est ce que j'aimerais croire. Nous sommes aussi des ambassadeurs. Nous sommes les premières personnes qui vous introduisent à l'étranger. On vous introduit à de nouvelles façons de penser, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles croyances, sans que vous ayez à dépenser un centime pour votre billet d'avion. L'identité plurielle des membres de la diaspora africaine facilite considérablement les échanges interculturels. L'immigration a façonné le monde. Certains pays ont donc profité de différents codes étrangers, pratiques et éthiques étrangères, qui ont profité à leur développement. Ne pas s'intéresser au fait qu'en un seul individu, on puisse retrouver différents codes étrangers, différentes pratiques et éthiques étrangères à un dosage supérieur à celui d'un individu lambda. c'est quelque part minimiser la richesse qui en découle. Certaines régions d'Afrique ont longtemps été bercées par l'oralité. Les histoires, les coutumes, les règles se racontaient et se racontent toujours d'ailleurs de vives voix. Et il y a une caste en particulier qui a le droit de partager toutes ces informations. Ce sont les conteurs et conteuses traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest, les griots, les griottes. Moi aussi, quand j'étais petite, je voulais être griotte. Je voulais chanter et raconter les faits de ceux et celles qui avaient marqué l'histoire. À mon plus grand désarroi, ma grand-mère m'a vite fait comprendre que peu importe ce qu'avait pu raconter Simone de Beauvoir, on ne devient pas griotte, on est griotte. Cette envie que j'avais étant plus jeune s'est fortifiée avec le temps. Lorsque je voyais dans les médias des histoires faussées, des narrations pessimistes qui mettaient en avant une Afrique peu glorieuse, des Africains constamment dans le besoin et qui, à ce qui paraît, n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Et c'est là que les ambassadeurs arrivent, ces griots et griottes des temps modernes, ces membres de la diaspora made in Africa. Ils viennent vous parler de leur pays, de leur ville, de leur culture, ainsi que de leur peuple. Ils viennent, en dehors des frontières de leur pays, modifier la narration du continent africain, là où son blason a été sali. S'il y a bien une chose que j'affectionne tout particulièrement, c'est de regarder des vidéos qui montrent une nouvelle image du continent africain, une image plus glorieuse. Des vidéos qui mettent en scène de jeunes entrepreneurs issus de la diaspora africaine qui sont en soif d'un développement économique et social. Récemment, je suis tombée sur la vidéo d'un jeune homme ivoirien, d'origine ivoirienne, qui est né à Rennes et qui a grandi en Bretagne. Il travaille dans le domaine de la finance et a un jour décidé de croire en son rêve ivoirien. Il est donc retourné en Côte d'Ivoire et a décidé d'ouvrir une crêperie. Mais pas n'importe laquelle. En plus d'avoir l'ambition de devenir une franchise, cette crêperie s'adapte aux papilles gustatives de la population locale. Sur le menu de ce jeune entrepreneur, on peut retrouver des galettes à la loco, des galettes bretonnes avec de la banane plantain ivoirienne. En un dessert, ce jeune entrepreneur a réussi à connecter, faire coexister, rallier deux cultures, deux mondes, deux pays que tout semblait opposer. En 2015, aux côtés de quatre autres jeunes femmes, nous avons fondé Sayaspora, une plateforme qui vise à promouvoir une meilleure image dans les médias des femmes et de la jeunesse de la diaspora africaine. Pour non un an, nous avons voulu créer un espace en ligne où la jeunesse de la diaspora africaine pourrait s'exprimer librement sur ce que représente pour elle être un membre de la diaspora africaine. Un espace où cette jeunesse pourrait s'exprimer à la fois à son pays d'origine et à son pays d'accueil. La jeunesse de nos jours se trouve sur Internet. Elle s'exprime merveilleusement bien en 140 caractères. Notre espace a donc été en ligne. Mais comment arriver à connecter toute une communauté dispersée à travers le monde ? Comment arriver à connecter entre eux des individus qui ne se connaissent pas mais qui ont quelque part beaucoup de choses en commun ? La solution ? Un hashtag. Un mot. Hashtag diaspora speaking. Une règle. Partager une anecdote marquante ou un état d'esprit. En toute honnêteté, nous n'étions vraiment pas sûrs de notre coup. Mais à notre plus grande surprise, le hashtag a été repris plusieurs fois sur différentes plateformes, différents réseaux sociaux. J'aimerais vous lire deux hashtags qui résument plutôt bien ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose. Mais bien souvent, c'est en rentrant chez soi qu'on le trouve. Hashtag diaspora speaking. Je suis d'ailleurs chez l'étranger et étrangère chez moi. Hashtag diaspora speaking. Si on met cette singularité en lien avec toutes les sortes d'atouts que je viens de vous citer, on se rend vite compte que cette jeunesse est alerte aux paramètres qui constituent son environnement. La diaspora africaine est la sixième région d'Afrique. non pas parce que nous partageons une nationalité d'un pays africain, non pas parce que nos parents sont issus du continent africain, mais parce que nous sommes ici. Et tout ce qui se passe là-bas nous touche ici, puisque nous sommes de là-bas. Nous sommes ici à réécrire une narration, à participer au développement du continent de loin. L'idée serait qu'on arrive, qu'on puisse arriver du moins à capitaliser ces compétences, à travers différentes structures adéquates qui viendraient supporter les projets initiatives des membres de la diaspora africaine. Des projets qui, pourquoi pas, pourraient venir créer un pont beaucoup plus solide entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Arriver à capitaliser cette richesse, cette richesse économique, culturelle, intellectuelle et l'utiliser comme clé au développement. Merci. Applaudissements 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 Merci.